Durant toute la soirée ce vendredi, Emmanuel Macron qui a entamé une visite de 48 heures en Côte d'Ivoire est passé de table en table, saluant les soldats et posant avec eux. Devant les militaires, le président a notamment évoqué le récent drame vécu par l'armée française, la perte de 13 militaires de l'opération antiterroriste Barkhane dans une collision accidentelle entre deux hélicoptères au cours d'une opération au Mali. Je veux ici saluer, avec respect, la mémoire des soldats des pays sahéliens et de la MINUSMA mort au combat. La France, hélas, a payé un lourd tribut elle aussi. L'occasion pour Emmanuel Macron d'admettre que l'Europe ne peut lutter seule contre le terrorisme est appelée à la coopération renforcée. Barkhane est une mission essentielle pour la France. Nous continuerons à lutter contre les terroristes djihadistes. Nous continuerons à le faire avec nos partenaires africains, nos partenaires européens et internationaux. A l'issue de sa visite en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron effectuera ce dimanche une étape de 3 heures à Niamey pour rendre hommage aux 71 soldats nigériens ayant récemment péri dans l'attaque d'un camp militaire à Inat, au sud-ouest du Niger. Il sera aussi question de préparer avec le président nigérien Mahamadou Issoufou le sommet prévu le 13 janvier à Pau avec les présidents des pays du G5 Sahel. Outre la sécurité, la visite d'Emmanuel Macron est axée ce samedi sur la jeunesse et le sport, deux secteurs qu'il a érigés en priorité pour revigorer les relations entre la France et l'Afrique.